Secoué par de violents tremblements, le jeune américain Kyle Rittenhouse s'est effondré à l'annonce de son verdict. Poursuivi pour avoir tué par balle deux personnes et blessé une troisième en marge de manifestation antiraciste Black Lives Matter en août 2020 à Kenosha dans le Wisconsin, il a été acquitté à l'issue d'un procès très suivi. Les douze jurés l'ont déclaré non coupable des cinq chefs d'accusation qui pesaient sur lui, dont meurtre. Le militant d'extrême droite de 18 ans qui encourait la réclusion à perpétuité avait plaidé la légitime défense. Le verdict suscite déjà une vive controverse aux Etats-Unis. Le président Joe Biden a appelé au calme, déclarant tout de même que la décision l'avait plongé dans la colère et l'inquiétude. Kyle Rittenhouse est devenu un héros pour une partie des Américains, principalement des Républicains. De nombreux démocrates et militants pour les droits civiques ont eux dénoncé une justice au service du suprémacisme blanc.